Musique Autour de la grande table critique, je suis avec Sarah Hillermeyer et Stéphane Coréard, critique et commissaire d'exposition pour une partie consacrée à l'actualité des expositions. Dans un instant, direction le musée Marmottan pour une expo intitulée le théâtre des émotions. Mais tout de suite, on entre par la grande porte dans les mondanités parisiennes avec Boldini. Musique 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 Au Petit Palais, à Paris, on peut voir une grande exposition consacrée au peintre Giovanni Boldini sous le commissariat de Servan Darnies de Vitry et de Barbara Guidi, né en 1842 à Ferrar en Italie, mort à Paris en 1931. Paris où il passa une grande partie de sa vie, où il a peint un milieu, celui des aristocrates et des mondains fin de siècle, milieu faste dont la décadence point à peine. Un milieu très proustien, dont le nom de cette exposition, Boldini, les plaisirs et les jours, titre d'un recueil de nouvelles et de poèmes publiés par Proust en 1896. Alors on commence par y voir de tout petits formats, portraits de jeunes femmes dans des intérieurs chargés et colorés, et puis on sort avec de grands portraits en pied de femmes élégantes. C'est très séduisant comme peinture, l'exposition aussi, elle est certainement séduisante. Comment est-ce que vous l'avez abordée, Sarah Elermeyer ? C'est une exposition que je trouve très intéressante, parce que Boldini, il incarne une position dans le champ de l'art du 19e siècle qui est très peu connue, qui est peu visible, qui est celle du juste milieu. C'est-à-dire d'artistes qui, pour des raisons notamment sociales et économiques, ont fait le choix de conjuguer académisme et modernité, de manière à proposer une version adoucie des avant-gardes, qui puisse satisfaire une clientèle bourgeoise de plus en plus importante. Et ce qu'on voit dans cette exposition, c'est que Boldini, qui vient d'une petite bourgeoisie des Argentais italiennes, est un peintre qui est très malin, qui est mondain, et qui a changé tout au long de sa carrière de registre, en fonction des fluctuations du goût et du marché. Donc quand il est en Italie, il peint des portraits des personnes issues de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie, dans un style qui va plutôt évoquer le naturalisme, avec des couleurs assez sobres, et puis des figures qui sont rapidement brossées au pinceau. Quand il arrive en France, où il va vivre jusqu'à la fin de sa vie, il se tourne dans un premier temps vers des scènes de genre aux couleurs très vives, inspirées par le XVIIIe siècle avec des marquis dans des jardins. Il se tourne aussi vers des scènes de la vie parisienne. Puis à partir des années 1880, lorsque la mode le lui dicte, là il revient à des portraits en pied de plus en plus grands d'une clientèle très riche. Et ce qu'on voit au fil des décennies, c'est en fait la mise en place d'un style qui consiste en un mélange d'achevé et d'inachevé, de fini et de non fini, qui maintient les principes académiques, comme la perspective, le modelé, la narration et la hiérarchie des genres, en les conjuguant avec des morceaux de peinture pure, donc modernistes, comme des empattements de matière, une touche qui est très visible, qui se concentre, eux, sur les décors et les vêtements des personnages, dont les visages, en revanche, eux, sont peints de manière très réaliste. Et c'est précisément ce qu'on appelle la peinture du juste milieu qui figure dans les salons officiels, organisés par l'Académie, où Boldini apparaît dès 1879 et puis il y ira régulièrement, ainsi qu'aux expositions universelles, contrairement, par exemple, justement aux impressionnistes qui, eux, sont considérés comme trop radicaux, mais on pourra revenir justement sur ces tensions. Stéphane Coréard ? Oui, alors, effectivement, tout ce que dit Sarah Elermayer est juste, si ce n'est qu'il construit une œuvre quand même extrêmement singulière, il est effectivement le fruit de son époque, de son milieu, de son désir d'arriver. Mais je trouve que l'exposition révèle un peintre et le révèle d'autant plus que ça, c'est vraiment un des aspects les plus intéressants de l'exposition. Ça rentre en résonance, évidemment, avec le monde d'aujourd'hui, le monde de l'art contemporain d'aujourd'hui, qu'on accuse parfois d'être mondain, d'être trop proche de la mode, du luxe. Des cercles de pouvoir, en général. Exactement. Et donc là, en fait, c'est tout le génie de la programmation de Christophe Leribaud quand il était encore au Petit Palais. Donc je voudrais d'ailleurs saluer cette programmation qui a été quand même un bonheur pendant toutes ces années. On espère qu'il va continuer à Orsay, où il est maintenant. Il écrit d'ailleurs dans sa préface, puisqu'il est commissaire général de l'exposition, à propos de ce paradoxe, un peu de ce Boldini, qui est à la fois italien, en France. D'ailleurs, c'est intéressant de voir par rapport à des débats d'actualité, que dans les journaux, on parlait de lui comme Jean Boldini. À l'époque, maintenant, on revient à Giovanni Boldini, mais il était obligé de franciser son prénom. Et effectivement, il est très peu présent dans les grands musées. Très peu des grands historiens d'art ont écrit sur lui. Il a effectivement été pris un peu à la légère. Et j'ai noté quand même cette phrase de Christophe Leribaud dans sa préface que j'ai trouvée assez savoureuse. Il dit, avec son architecture de casino de la Riviera et son statut léger de musée municipal, le Petit Palais peut s'autoriser l'insouciance de programmer des maîtres du pinceau et du coloris. Moi, j'ai été très excité de voir cette exposition parce que j'ai tout appris dans un livre qui s'appelle « De l'impressionnisme à l'art abstrait » qui était un pavé qui avait été paru en 1975 dans lequel il y avait beaucoup de Boldini. Il était surreprésenté dans ce livre et effectivement, on voit comment il peut être vu comme un précurseur, par exemple, de la peinture gestuelle abstraite des années 50. Et il n'y a pas que moi qui le dis ou les spectateurs qui vont voir l'exposition puisque ça a été noté même dès les débuts de Georges Mathieu, par exemple. On en reparlera. Oui, il y a un petit côté défense et illustration de ce peintre dont on nous dit très vite dans l'exposition et dans le catalogue aussi qu'il est en effet considéré comme trop chic, trop mondain, pas assez avant-garde ou alors à l'inverse, trop entre les deux on ne sait pas trop quoi en faire. En l'occurrence, je trouve que l'exposition est très habile parce que, je disais, elle est très séduisante. C'est vrai qu'elle joue le jeu de Boldini, c'est-à-dire de la mondanité. Il y a des robes qui sont exposées, des chapeaux. Donc, le côté mode est totalement assumé et en même temps, elle le remet dans un contexte historique de manière assez habile, Sarah Hélène Ria. Oui, disons que moi, je trouve que quand même, il y a quelque chose qui interroge avec cette exposition. C'est la façon dont cet artiste officiel est présenté parce que moi, je trouve qu'au contraire, ça efface les tensions du champ artistique dans lequel il s'inscrit. Comme si finalement, on a l'impression que tous les artistes de l'époque baignaient plus ou moins dans ce juste milieu entre académisme et modernité qu'incarne justement Boldini. Il était loin d'être le seul. Il y avait beaucoup d'autres peintres dans ce genre-là. Mais je dis ça parce que, par exemple, les commissaires de cette exposition insistent sur le fait que Boldini fréquentait Manet. Et c'est vrai qu'on pense souvent à Manet quand on regarde ses toiles. Ce qui n'est pas précisé, c'est que Manet détestait ce type de peinture. C'était pour lui une peinture d'imposteur, d'opportuniste, c'est-à-dire en fait une version soft de la Révolution. Il faut quand même, en effet, dire que leurs positions qui sont présentées ici comme plus proches qu'il n'y paraît sont en réalité quand même plutôt opposées. Puisque là où Manet transgresse les principes formels de la peinture académique et ses hiérarchies qui sont à la fois d'ordre esthétique, moral et social, notamment en faisant cohabiter le noble et le trivial sur une même toile, Boldini, lui, au contraire, il maintient les hiérarchies et produit une sorte de simili de Révolution formelle qui conforte en fait l'ordre symbolique et social dominant dont il veut faire partie. Et il y arrive parfaitement en lui donnant des atours modernes. On peut d'ailleurs lire dans l'exposition que ses premières scènes de genre façon 18e, je cite, exprimer le bien-être auquel toute une partie de la population de la Troisième République pouvait désormais prétendre, loin des souvenirs de la Commune de Paris et de sa fureur dévastastrice. Donc on voit bien de quel bord il se situe, celui des bourgeois qui avaient bien besoin de repos. Et cette allégeance à l'ordre social, elle passe justement par ces portraits qui sont en fait des portraits d'apparat, de la haute bourgeoisie, des manias de l'industrie, de la finance qu'il fréquente assidûment. Alors on nous dit qu'il est peigné avec distance et ironie en pointant leur vanité et leur snobisme comme pouvait le faire Proust justement dans Les plaisirs et les jours qui donne son sous-titre à cette exposition. Mais ce qu'on voit en fait ce sont des portraits qui sont extrêmement flatteurs, qui sont idéalisés justement d'hommes et de femmes dont les visages sont peints de manière réaliste et dont les vêtements et les décors donnent lieu à des frénésies et des fantaisies picturales avec des touches très visibles, fluides et virvoltantes. Donc là c'est sûr il y a une virtuosité qui est indéniable, qui est impressionnante mais qui ne dérange personne et qui le fait à tout le monde y compris moi. Je veux dire je reviens me contempler chaque matin dans un bol d'igny plutôt que dans mon miroir. Oui, il y a quand même ce truc en effet de parallèle avec Proust qui se pose vraiment parce qu'en effet Les plaisirs et les jours c'est quand même il y a de la satire de toute façon chez Proust il y a aussi de la satire dans La recherche du temps perdu et là en l'occurrence on a l'impression qu'en effet il y a un premier degré évident mais qui est lié aux conditions économiques dans lesquelles il produit ce qui n'était pas le cas de Proust en l'occurrence et qui est en effet complètement fasciné c'est-à-dire que la décadence par exemple ce n'est pas quelque chose qu'on voit vraiment dans la peinture de Boldini Je ne crois pas qu'il soit fasciné bon après c'est sûr que ce n'est pas le peintre de la nouvelle Union Populaire ça je vous l'accorde ça arrive d'un manière je ne dirais pas ça néanmoins je pense que ce qui est très intéressant dans sa position c'est qu'il va au-delà de ça je pense qu'il déchire le voile de ça puisque d'ailleurs on le voit dans l'exposition à un moment donné dans les revues de mode c'est-à-dire que les femmes veulent ressembler à Boldini ce n'est pas Boldini alors peut-être que c'est parce que Boldini leur donne une version idéalisée d'elle-même mais je trouve que dans cette hyperbole il y a quelque chose de très intéressant d'ailleurs moi la principale qualité de l'exposition pour moi en dehors évidemment de l'artiste et de ses qualités c'est son rythme que j'ai trouvé extraordinaire c'est-à-dire qu'il y a un vrai pour le coup déroulé propos de l'exposition c'est-à-dire que cette première partie effectivement vous l'avez dit avec ses peintures plus convenues de scènes de genre où il se coule dans le moule de son marchand Goupil etc mais dans chaque tableau il y a quelque chose de vraiment très intéressant formellement par moments j'ai même pensé à Caïbot c'est-à-dire dans une espèce de modernité du point de vue il y a notamment un cocher endormi dans un fiacre par exemple avec derrière des affiches à moitié déchirées etc on est presque dans le futurisme et d'ailleurs là aussi c'est pas moi qui le dit c'est Apollinaire en 1913 qui dit de Boldini c'est curieux lui-même le récuserait mais j'y vois des relents futuristes donc il y a toute cette partie vraiment de la mise en place d'un univers d'une oeuvre etc ensuite il y a toute cette partie sur le portrait où effectivement on se dit ouais pas mal etc il y a son style là où je ne suis pas d'accord avec vous Sarah je trouve va beaucoup plus loin de ça il y a une modernité dans la salle qui est l'avant-dernière salle la dernière fait 50 mètres de long donc quand je dis l'avant-dernière salle on n'est qu'au milieu de l'exposition mais il y a quand même trois oeuvres ou séries d'oeuvres qui sont incroyables parce qu'on dirait qu'elles datent d'aujourd'hui ou en tout cas d'il y a quelques décennies je parlais de Georges Mathieu il y a un tableau qui s'appelle En soirée 1911 qui est une espèce de furioso pictural en noir, blanc et rose dont même à 50 centimètres on pense que c'est un Georges Mathieu et d'ailleurs c'est les mêmes harmonies colorées ensuite il y a une marine à Venise vers 1909 un paysage abstrait délavé avec des gestes calligraphiques noirs qui sont peut-être des gondoles mais on ne voit que des traits de pinceau à la hartung en fait là on a vraiment l'impression d'être devant un zaowuki et puis il y a des aquarelles deux aquarelles malheureusement il n'y en a pas beaucoup plus des manteaux rouges sur une bergère et là c'est totalement fantomatique il n'y a plus de personnages et on se croirait dans un tableau de Luke Toymans donc ça je trouve que c'est quand même pour moi une surprise de l'exposition et on a l'impression qu'on arrive au climax et là non on arrive dans la galerie finale de 50 mètres de long dans laquelle il y a 12 tableaux qui sont magnifiquement accrochés apérés etc et au centre des vitrines avec effectivement des robes du soir des accessoires des chaussures de la comtesse Grefful des habits d'enfants d'une magnificence effectivement totalement délirante je suis tout à fait d'accord ping-pong entre visuel entre les tableaux et les vêtements je ne l'ai jamais vu aussi bien fonctionner dans une exposition je ne conteste absolument pas la qualité des toiles je veux dire il y a une véritable virtuosité qui est indéniable après vous parlez beaucoup vous citez beaucoup de peintres auxquels vous fait enfin Boldini peut vous faire penser précisément c'est tout le travail de Boldini c'est d'aller piocher à droite à gauche de manière éclectique des références du moment ou antérieures il va aussi du côté de Velázquez par exemple mais pour produire quelque chose en fait qui fait bien pour justement qui donne des atours modernistes à sa peinture mais qui est néanmoins je trouve je suis la première comme je dis à être flattée et puis je précise quand même aussi que certes Boldini il n'a pas la radicalité des impressionnistes ni d'un manet mais contrairement par exemple à ce dernier il ne vient pas de la haute bourgeoisie il a contrairement à lui il doit se soucier quand même de ses conditions de subsistance matérielles donc il a besoin en fait de s'insérer dans la classe dominante et pour cela il la flatte ce qui ne veut pas dire en fait pour autant que tous les artistes révolutionnaires évidemment sont des bourgeois mais ça peut quand même être souvent ça peut être le cas en tout cas et je précise aussi par rapport au portrait qu'il réalise il voulait s'inscrire dans la tradition des portraits de cours donc là-dessus il est quand même très clair et il disait à propos de lui-même qu'il ne voulait ni être un domestique ni un courtisan ni un bouffon ni un artiste axé de folie on peut parfaitement le comprendre qu'il n'ait pas voulu se sacrifier sur l'hôtel de l'art il a voulu en fait persévérer dans ce qui lui plaisait le plus ce qu'il passionnait la peinture tout en pouvant gagner sa vie et donc en produisant une peinture qui soit justement une version comment dire tolérable de la modernité artistique c'est pas inintéressant d'ailleurs qu'il soit lui-même contextualisé en tant que faisant partie de ce milieu-là parce qu'il y a une partie de l'exposition et à nouveau c'est très bien rythmé ça arrive au bon moment qu'il le met en scène lui avec ses comparses notamment Sem qui l'a beaucoup caricaturé donc il y a beaucoup de représentations de Boldini en caricature qui est intéressant parce que justement ça le réancre lui dans le milieu qu'il dépeint Stéphane Correa oui moi j'ai pas trouvé qu'il leur servait la soupe pour parler vulgairement à ces grands bourgeois ou nobles parce qu'effectivement contrairement d'ailleurs à ce qu'il a écrit à un moment donné dans un texte de salle mais il est contredit ensuite je cite ce texte dit qu'il cherche à saisir l'essence de l'individu singulier moi j'ai pas du tout vu ça je pense qu'ils sont tous interchangeables je n'ai pas reconnu une femme d'une autre je pense qu'il ne s'attarde absolument pas sur le visage effectivement qui est comme un masque et en revanche il renverse complètement la proposition du portrait en montrant que ces gens ne sont que leur apparence justement et je pense que là il y a un ressort presque psychanalytique parce que lui était d'une très grande laideur enfin je dis très grand il était en plus tout petit mais je veux dire il était très complexé par son physique et il renvoie cette image à cette bourgeoisie qu'elle attend mais en même temps qu'elle refuse parce que par exemple il y a un portrait d'une comtesse que son mari refuse parce qu'il lui a fait un décolleté trop outrageux moi j'y ai vu à ce moment là dans la dernière salle je vais encore parler d'un artiste plus contemporain mais j'y ai vu Andy Warhol qui disait si vous voulez me connaître regardez la surface de mes toiles de mes films il n'y a rien derrière c'est à dire la vérité c'est la surface moi c'est ça que j'ai perçu dans l'exposition Sarah ? pourquoi pas mais c'est une interprétation peut-être qui peut faire l'objet de discussions mais ce qui est pour revenir juste sur les portraits des femmes justement ce qui m'a surprise c'est qu'elles sont accompagnées de phrases de l'époque qui ne sont pas du tout mises à distance je ne sais pas si vous avez remarqué Stéphane mais comme quoi Boldini était le peintre de la femme par excellence et non pas d'un certain type de femme donc on constate que pour les commissaires de cette exposition l'éternel féminin et l'universel féminin je cite également et bien c'est une belle femme parisienne c'est quand même un peu mis à distance par le fait que de toute façon l'univers de la mode est extrêmement thématisé il y a des citations de Christian Dior c'est quand même un peu remis en contexte je n'ai pas du tout trouvé que c'était du tout remis en contexte en tout cas moi ça m'a semblé il ne faut pas oublier d'avoir les lèvres entreouvertes en tout cas bien sûr et puis pudiques et sensuelles en même temps donc il y a d'ailleurs une forme d'érotisme contenu en fait dans ces toiles qui choque certains critiques oui et qui peut excéder justement l'académisme ou le côté portrait de cou ça choque certains critiques de l'époque mais en réalité ça reste de l'ordre du convenu du tolérable pour l'ordre social je veux dire contrairement à des décennies plus tôt quand Manet peint l'Olympia qui est une prostituée qui n'est pas idéalisée contrairement à ces femmes qui sont quand même totalement au contraire justement idéalisées conformément principe académique parce qu'elles sont très idéalisées dans des principes académiques que tout ce qui excède ne devient pas plus choquant moi je les trouve particulièrement vivantes dans quelque chose d'assez provoquant ces femmes-là à la fin oui d'ailleurs les deux portraits par exemple de femmes avec enfants je le trouvais bouleversant sur ce registre alors d'ailleurs juste pour finir encore avec une citation sur des artistes plus contemporains mais j'ai retrouvé qu'André Chastel dans Le Monde quand il avait voulu assassiner entre guillemets de manière critique Georges Mathieu dans les années 60 avait titré un Boldini informel et il raillait sa volonté d'être à la fois violent et exquis ce que je trouve une assez bonne définition de la peinture de Boldini violente et exquise bon Boldini les plaisirs et les jours c'est jusqu'au 11 septembre prochain vous avez le temps c'est au Petit Palais à Paris et c'est également un catalogue édité par le Petit Palais France Culture la grande table critique Lucille Comeau le dernier objet de cette grande table critique n'est pas sans lien avec Boldini mais il n'est pas sans lien avec beaucoup de choses c'est le théâtre des émotions une exposition qui se tient au musée Marmottant à Paris c'est le théâtre des émotions 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 C'est parti, c'est parti. Au rez-de-chaussée, dans le bel hôtel particulier qu'est le musée Marmottan, non loin de la maison de la radio. On circule dans l'exposition entre des œuvres qui puisent depuis l'époque médiévale jusqu'à Christian Boltanski, un spectre large donc abordé chronologiquement par deux commissaires, l'historien de l'art Dominique Lopstein et Georges Vigarello, grand spécialiste français de l'histoire des émotions. Il s'agit donc de montrer comment l'histoire de l'art accompagne l'histoire des affects et la façonne. Vaste programme avec des ambitions à la fois scientifiques et esthétiques. Parmi les œuvres accrochées dans ce petit dédale de pièces colorées, surtout de la peinture, citons une mélancolie de Durer, des théâtres d'expression de Boyy, Le Verrou de Fragonard ou encore une suppliante signée Pablo Picasso qui ouvre l'exposition. Stéphane Coréard, comment avez-vous circulé là-dedans ? On ne peut pas parler de circulation parce que l'exposition se présente comme un voyage didactique effectivement à travers l'histoire de la représentation des émotions dans l'art depuis le Moyen-Âge. Ce parcours est manifestement circulaire, on tourne d'ailleurs un peu peut-être en rond, on va en parler. Pour moi déjà ça a commencé très très mal parce qu'il y a une espèce de cimèse en plus courbe et vert-olive, donc déjà ça fait beaucoup, avec deux tableaux de petits formats qui mélangent les époques, justement ce qui n'est pas le cas de l'accrochage qui est chronologique comme vous l'avez indiqué. Une Sainte-Madeleine en pleurs du début du XVIe siècle, à gauche, qui essuie ses yeux secs, curieusement, et une suppliante de Picasso peinte en 1937 qui elle implore le ciel, un sein à l'air. Il résume effectivement le bornage chronologique de l'exposition qui va du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Comme vous l'avez dit, on comprend tout de suite qu'ils ont, ça c'est un peu la spécificité de Marmottan, et on aura aussi l'occasion d'y revenir parce que ça explique beaucoup de choses dans l'exposition, certainement pas obtenu le prêt d'une femme qui pleure de Picasso, qu'ils auraient sans doute voulu mettre à côté de cette femme qui pleure du XVIe siècle, et ça aurait montré effectivement comment en quatre siècles on avait finalement noyé les émotions, et même peut-être la peinture sous les larmes. Il y a effectivement un parcours qui au départ, la première moitié m'a semblé pour moi plus intéressante, en tout cas j'ai appris plus de choses et ça me paraît plus tenu, parce qu'effectivement il y a un enjeu peut-être sous-exploité dans l'histoire de l'art, qui est effectivement le fait que ça commence comme ça au Moyen-Âge, on ne représente pas les émotions, c'est très didactique, donc on les symbolise avec des objets, etc. Enfin là on parle d'émotions, il y a une série de jeunes mariés ou de futurs mariés qui tiennent une fleur, un contrat de mariage même parfois. C'est drôle parce qu'ils ont vraiment des têtes... Oui mais à mon avis ça montre déjà le contre-sens complet, parce qu'on n'est pas dans l'émotion en fait, c'est pas l'amour que ça représente, ça représente ce contrat social qu'est le mariage, mais pas du tout l'amour, je vois pas quelle émotion c'est... C'est-à-dire que le problème c'est aussi que ça ne remet pas en contexte ce que c'est qu'une émotion à cette époque-là, ce qui est étonnant vu que Georges Vigarello c'est quand même son truc à lui. Voilà, donc ça effectivement j'ai un peu pu le regretter, donc il y a une petite dizaine de sections, c'est assez ramassé comme toujours à Marmottan, donc on commence comme je l'ai dit de symboliser l'émotion au Moyen-Âge et Renaissance, jusqu'à vaincre l'émotion après 1914, qui est décliné en sous-chapitre, fuir l'émotion, détourner l'émotion, et ça passe par le dévoilement au XVIIe siècle, la codification au XVIIIe, l'individualisation à l'époque romantique et l'explication, parce qu'il n'y a pas assez à mon goût, de science et de photographie. Sarah, il est remélière. Oui, je suis de l'avis de Stéphane, en fait c'est une exposition qui confirme l'expression selon laquelle qui trop embrasse mal étreint, puisque retracer l'histoire de la représentation des émotions depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'aux années 1980, ça semble être assez compliqué, et effectivement ça donne lieu à une exposition façon TGV, surtout, moi je dirais à la hache, avec environ, je crois qu'il y a deux, trois œuvres par siècle qui semblent complètement interchangeables, puisqu'elles sont là seulement, en fait, pour illustrer des changements dans la représentation des émotions. On sent qu'elles auraient pu être changées par d'autres pièces si des prêts avaient pu être possibles. Et puis là où je trouve cette exposition est particulièrement décevante, c'est qu'elle ne tient pas sa promesse, c'est-à-dire une historicisation des émotions, de la manière dont elles ont pu être vécues, appréciées ou dépréciées, selon les contextes socio-historiques. En réalité, ce qu'on voit, sans que ce ne soit jamais explicité, en fait, c'est une conception de l'histoire téléologique, c'est-à-dire orientée vers une fin, et en l'occurrence, cette fin, c'est l'enrichissement progressif de la vie intérieure des individus et de la représentation de leurs émotions, qui auraient donc en fait toujours été là, mais en attente de dévoilement et de déploiement. Donc en fait, c'est une exposition qui a la gloire de l'individu moderne qui prend conscience de lui-même, de sa singularité et de sa vie intérieure, ce qui correspond à une idéologie contemporaine à travers laquelle les commissaires regardent les œuvres qu'ils présentent, avec des effets d'anachronisme, par exemple, comme pour les œuvres dont vous avez parlé, Stéphane, les mariés de la Renaissance, où ça peut aussi donner lieu à des raccourcis, voire à des contresens, qui font penser parfois à une mauvaise copie d'étudiant, quand on nous dit par exemple que les avant-gardes sont le triomphe de la subjectivité, alors qu'en réalité, la subjectivité pour la plupart des avant-gardes, ce n'est pas une fin, il ne s'agit pas de raconter sa petite histoire, c'est un prisme à travers lequel se réfrague des réalités extérieures au sujet, qui peuvent être des réalités notamment métaphysiques, pour un certain nombre en tout cas, de ces avant-gardes. Alors cela dit, l'histoire que retrace cette exposition, elle n'est pas complètement fausse, mais elle n'est pas explicité, parce que c'est vrai que la représentation des émotions devient un sujet essentiel à la Renaissance, mais en fait ça correspond à un changement social majeur, qui est l'avènement de l'individu comme principe de valeur et d'organisation sociale qui prend le pas sur le collectif, mais ça à aucun moment s'est précisé dans l'exposition, alors que ça aurait pu lui donner en fait un peu plus de sens. Stéphane Correa. Oui, vous parlez d'exposition TGV, effectivement c'est aussi une exposition thermomix, je dirais, c'est-à-dire qu'il y a quand même différentes pistes, différents pôles qui sont sans arrêt mélangés, sans être séparés ou explicités, ce qui fait que je trouve que c'est très pénible pour le regardeur, et pourtant je ne fais pas le procès aux deux commissaires qui sont extrêmement compétents justement dans leur domaine, et on aurait attendu cette clarté. En gros, les trois pôles que moi j'ai vus, le premier c'est évidemment le plus simple, l'illustration du sentiment, donc le plus souvent affirmé dès le titre du tableau, comme ça, ça aide le regardeur, c'est souvent d'ailleurs des personnages archétypaux qui affirment une vertu, la repentance, ça va être Marie-Madeleine, la pénitence, la méditation, etc. Donc là on est vraiment dans de l'illustration. Après il y a la représentation, plus ou moins clinique, d'une émotion saisie sur le vif, alors là c'est effectivement plutôt la photographie, notamment la photographie scientifique, il y a toutes ces études de portraits de Gênes de Boulogne. Oui, qui sont vraiment plutôt intéressantes, moi je trouve que c'est ça qui m'intéresse le plus, mais c'est absolument pas contextualisé à l'intérieur du circuit, c'est-à-dire qu'on tombe dessus, en plus on en reparlera, mais peut-être la scénographie crée cet effet-là, et c'est très beau, et on aimerait les mettre en rapport avec quelque chose, et en fait, rien ne se met jamais vraiment en rapport. Oui, et puis parfois même l'exposition semble se contredire, il y a notamment cette partie, je n'ai pas très bien compris, sur les gueules cassées de la guerre de 1914, par exemple, je ne vois pas trop ce que ça venait faire, surtout que c'est expédié en trois items, je dirais que ce n'est même pas des œuvres, et notamment un plâtre de Picasso, d'une tête de femme qui n'a, enfin voilà, c'est peut-être une explication un peu active. Et puis enfin, la partie qui m'a le plus intéressé, moi j'étais intéressé par l'aspect scientifique trop peu développé, mais la partie la plus intéressante et qu'il faut picorer tout au long de l'exposition, c'est l'invention, la fantaisie, la manière dont certains artistes ont poussé au-delà de l'observation des émotions, jusqu'à une étrangeté. Il y a une tête de bailleur de Messerschmitt de la fin du XVIIIe siècle, on aurait aimé en voir plus, il y en a 49, là aussi c'est un titre posthume, ce n'est pas un bailleur, on a retrouvé ses têtes dans l'atelier de Messerschmitt, il n'avait absolument pas titré ses œuvres, et lui-même d'ailleurs les entendait plutôt comme une sorte d'exorcisme, presque de l'art brut, c'est-à-dire que le seul témoignage qu'on est, c'est qu'il se pinçait très fortement, il se faisait mal, il s'observait dans le miroir pour essayer d'expulser ses douleurs, de les figer dans la matière et de s'en débarrasser, de ne plus les éprouver. Bon, ça, ça aurait par exemple été passionnant d'aller plus loin. Alors dans ce registre-là, il y a des merveilles, il y a ce tableau de Boyy avec les 35 études, il y a le portrait de l'artiste sous les traits d'un moqueur, fin du XVIIIe aussi de Ducreux, donc il y a des œuvres effectivement tout à fait intéressantes, mais il y a aussi des œuvres d'une platitude ou d'une banalité totale. Il y a des niaiseries comme la jeune fille pleurant sa colombe morte peinte par Elisabeth Chaudet en 1808. C'est assez drôle ceci. Oui, enfin c'est sans sulpicien, c'est totalement kitsch. Il y a la lettre de Wagram, pareil, extrêmement littéral. Donc on revient en fait, on est censé se ramener au terre-à-terre jusqu'à d'ailleurs le regretter avec une forme de culpabilité puisque vers la fin, un des moments un peu forts, c'est les trois œuvres autour de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a le Zoran Muzic, nous ne sommes pas les derniers, Fautrier, la tête d'otage et puis le Boltanski, là, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle émotion ? Tout ça n'est pas non plus très explicité. Oui, vous parliez de Boyy et de ce passage-là qui est en fait pas une question d'émotion, enfin il ne s'agit pas de l'émotion, il s'agit en réalité de l'expression qui est un geste en fait, la tête d'expression, c'est un genre presque en soi et ça c'est intéressant mais de la même manière, ce n'est pas vraiment contextualisé, on ne sait pas exactement à quoi ça servait, si c'était un travail préparatoire. Tous les Boyy sont passionnants et puis c'est intéressant de les voir à Marmottan qui se situe du Boyy mais on n'a rien dessus, Sarah et Hermès. Oui, je suis totalement d'accord sur la confusion de cette exposition, je vous rejoins tous les deux et puis il y a aussi une confusion catégorielle parfois parce que, par exemple, soudainement apparaît la représentation de la folie, de l'alcoolisme et de la morphinomanie au 19e siècle comme s'il s'agissait d'affects ou d'émotions. Alors on nous dit dans le catalogue mais pas dans l'exposition que la représentation de ces troubles correspond à ce moment-là à un sentiment d'époque et celui du déclin ou de la décadence alors pourquoi pas mais c'est vrai que c'est à nouveau pas clair dans l'exposition puisque ce n'est pas mentionné il faut en passer par le catalogue donc l'acheter et le lire et contrairement enfin je ne sais pas si c'est exactement ce que vous disiez Stéphane mais cette exposition elle se termine au pas de course comme le reste de l'exposition avec des œuvres qui sont donc du 20e siècle qui ont à voir avec la seconde guerre mondiale justement un portrait d'otage dont vous parliez de Stéphane de Jean Fautrier qui représente donc un visage réduit à une forme ovale, lacérée il y a effectivement un portrait spectral et hurlant de Zoran Music et puis un incontournable hôtel composé de photos de Christian Boltanski moi je trouve que c'est une chute qui est quand même un peu grossière qui est très convenue et facile et qui fait à nouveau penser à une mauvaise copie d'étudiant qui aurait peut-être eu plus que deux minutes pour conclure avant qu'on lui arrache sa feuille de papier alors cela dit c'est vrai qu'il y a des œuvres intéressantes oui voilà peut-être il faut aussi essayer d'isoler ce qu'on a envie d'y voir moi c'est un peu comme Stéphane je crois que la partie qui m'a le plus intéressée c'est celle qui est consacrée à l'approche plutôt scientifique des émotions et notamment donc au 19e siècle avec notamment les photos d'un certain docteur Duchesne de Boulogne qui donc appliquait des décharges électriques sur le visage de ses patients pour analyser les muscles faciaux activés par telle ou telle émotion donc il en a constitué un répertoire en fait à l'usage des artistes et un répertoire dans lequel manifestement il apporte des correctifs à des œuvres du passé dont il estime que bon elle ne restitue pas tout à fait bien telle ou telle émotion parce que telle ride n'est pas présente tel muscle n'est pas activé donc moi ça m'a donné envie en tout cas de lire ce livre et puis il y a aussi le passage du XVIIe siècle avec la codification des expressions proposées par Charles Lebrun c'est très connu mais ça reste toujours appréciable à regarder donc c'est une codification qui est inspirée par le traité des passions de Descartes et ça correspond à ce moment-là ce qui n'est pas d'ailleurs précisé mais à une vision dualiste et mécaniste en fait de l'humain pour laquelle les émotions et leurs expressions sont le résultat d'une action de l'esprit sur le corps et inversement selon des rapports d'interaction et de causalité réciproques ça ça aurait été peut-être plus intéressant justement de développer ça aussi c'est-à-dire comment sont conçues les émotions au fil de l'histoire c'est quelque chose qui n'apparaît pas du tout non plus et il n'y a aucune définition en réalité des termes employés Oui et puis il y a quelque chose aussi qui m'a frappée c'est qu'on pressent une sorte dans la manière dont c'est exposé une sorte de début de la représentation des émotions via surtout des sujets féminins et puis des sujets populaires et c'est absolument pas thématisé et je trouve ça gênant parce que c'est un vrai axe ça se poursuit au 19ème siècle justement avec la question du classement scientifique ces hystéries qui servent entre guillemets aussi à représenter des émotions je trouve que c'est assez ahurissant qu'on ne se pose jamais ni la question du genre ni la question de la classe dans la représentation des émotions alors que c'est éclatant enfin je ne sais pas Stéphane Oui si si vous avez absolument raison une chose aussi évidemment qu'on note dans l'exposition notamment dans le 20ème siècle c'est qu'il y a des grands noms comme des tableaux de Dali ou de Léger dont on se demande vraiment ce qu'ils viennent faire là si ce n'est permettre d'adigner des noms sur l'affiche après il y a des choses très intéressantes effectivement dont on n'a pas parlé mais qui à mon avis n'ont pas grand chose d'avoir non plus avec l'exposition par exemple c'est l'ensemble d'œuvres de Félicien Ropes qui est une sorte de proto-surréaliste un peu aigriard mais à mon avis ça n'a rien à voir enfin je n'ai pas compris en tout cas le lien avec les expositions vous savez il y a cette femme qui tient un cochon qui est une d'afford de la luxure etc et puis à contrario il y avait un thème à mon avis très intéressant qui aurait pu justement à un moment donné donner du peps à l'exposition pour parler comme dans Top Chef c'est toutes les questions du simulacre parce qu'à un moment donné il y a des portraits de tragédiennes de comédiens etc et ça ça aurait été passionnant et ça nous aurait emmené du côté de Cindy Sherman et puis c'est le théâtre le titre exactement et donc je trouve que ça c'est complètement sous-exploité parce qu'en fait c'est en trois œuvres il y a aussi une photo de Nadar et de son frère d'un Pierrot surpris mais en fait en trois œuvres cette espèce de sous-ensemble est complètement évacuée et comment on explique alors ce type d'exposition cette espèce de lâcheté un peu théorique lâcheté au sens premier mais qui du coup ça sert à quoi Stéphane Courriard c'est pas du tout méchant comme question c'est vraiment quel est l'utilité à quel moment on se dit que ça apprend quelque chose de l'histoire de l'art c'est imprécis je dirais positivement que dans un lieu comme ça qui est un lieu privé qui n'a pas accès à certains prêts etc ça permet de relire l'histoire de l'art ça oblige à faire finalement l'effort de relire l'histoire de l'art en allant chercher des artistes qu'on connaît moins des tableaux qu'on connaît moins notre éminent confrère Philippe Dajin a salué par exemple le tableau de Martine Martine avec toutes ses mains au fond qui d'ailleurs à la fin de l'exposition dans le chapitre sur la deuxième guerre mondiale qui fait 7 mètres carrés mais c'est vrai que ça c'était un tableau intéressant parce qu'il n'y a pas de figuration de visage donc ça aurait déjà été quelque chose de plus intéressant donc non je crois que simplement c'est la difficulté de ces petits lieux privés qui n'ont pas beaucoup de possibilités aujourd'hui d'emprunt dans les grandes expositions c'est vrai c'est difficile pour eux Le théâtre des émotions c'est au musée Marmottan à Paris c'est jusqu'au 21 août prochain le catalogue est édité par Hazan Waouh ce craquement de bouteille La Grande Table Critique c'était fort dans le casque c'est fini pour aujourd'hui merci beaucoup Sarah Elin-Milleur merci Stéphane Coréard l'émission est préparée par Boris Pinault Aïssato Endoy et Anouk Minodier réalisée par Péré Legras avec à la technique aujourd'hui Jean-Frédéricks et Marie-Claire Oumabadi vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture et vous pouvez également vous abonner au podcast de La Grande Table Critique sur l'application Radio France